bonsoir à vous tous bonsoir à vous toutes voilà un nouveau jeudi un nouveau jeudi qui s'aborde alors aujourd'hui je vais passer en revue quelques éléments quelques points qui m'intéressent et qui vous intéresse plutôt en premier on me demande souvent comment perdre du ventre comment retrouver un ventre plat bon alors c'est pas si simple que ça mais il ya à dire alors si vous avez grossi du ventre ou plus spécialement sur l'abdomen parce qu'il ya des gens qui grossissent de partout et qui grossissent aussi du ventre mais il ya des gens qui grossissent de manière préférentielle sur le ventre alors sachez que grossir l'abdomen ne s'explique pas par une cause unique sinon il n'y aurait pas besoin que je vous fasse un exposé là dessus mais c'est un mélange de causes intriquées qui varie selon les individus alors mettons par exemple en tout premier le sexe le sexe c'est à mon avis la partie la plus importante parce que les femmes et les hommes n'ont pas la même morphologie et en général les hommes grossissent du ventre et les femmes grossissent plutôt des hanches des cuisses du bas du corps donc la partie abdominale c'est une partie masculine alors il y a des types de femmes par la femme méditerranéenne la provençale l'italienne espagnole en général grossissent sont des femmes ginoïdes ginoïdes comme gynécologue comme gynécée qui veut dire femme 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 ce sont des femmes extrêmement féminines et en général elles ont ce qu'on appelle si vous voulez des cuisses de cheval mais c'est pas le terme qui convient sont des cuisses moi je dirais plutôt en guitare en guitare c'est à dire une taille assez fine et puis brusquement une amphore c'est plus joli que que l'homme de cheval alors et puis il y a en second il y a l'âge alors la bedaine on appelle ça la bedaine quand les hommes ont du ventre on appelle ça la bedaine la bedaine est rare chez la femme avant 45 ans pourquoi 45 ans parce que 45 ans c'est la période où les femmes entrent en pré ménopause pas en ménopause la ménopause c'est plutôt 52 53 mais 45 c'est le début des alors et les femmes qui traversent 45 50 mais sans aucun trouble sans aucune difficulté et puis il y en a d'autres qui à partir de 45 46 47 48 ont des des irrégularités dans leur menstruation les règles ont du retard souvent du retard et là du moment pendant ces phases de retard il y a des ballonnements il y a il y a c'est à dire que pour que les règles arrivent il faut qu'ils aient mélange harmonieux de folie et de folie et d'oestrogène et de progestérone et quand les ovaires ne fonctionnent pas très bien ça traîne ça traîne ça traîne et puis arrive le moment où les règles arrivent et là ça dégonfle voilà alors le sexe l'âge alors par contre l'homme lui il n'y a pas d'âge pour pour le ventre lorsque l'homme aussi en général huit ou neuf fois sur dix c'est du ventre maintenant l'alimentation est un tout autre facteur il y a des types d'alimentation qui font ballonner alors là c'est plus c'est plus de la graisse c'est du ballonnement ce sont des gaz les gens qui mangent beaucoup de lentilles beaucoup de haricots beaucoup de d'aliments qui fermentent là ont si vous voulez des intestins un peu irritables et qui en général créent des spasmes sur les intestins et entre deux spasmes il y a de l'air qui est gardé de l'air qui ballonne etc et ça peut aller du simple au double il y a des personnes par exemple qui me disent le matin je suis plat très dégonflé et dès que je me mets à manger ça ballonne ça ferme et il y a aussi le stress alors le stress dans les ballonnements c'est une vraie catastrophe il y a des gens alors toute personne à ce qu'on appelle des maillons faibles il ya des gens pour lesquels c'est l'abdomen c'est à dire que dès qu'ils ont peur dès qu'ils ont une inquiétude et qu'ils ont le stress et qu'ils ont hop ils se mettent à ballonner c'est presque une angoisse etc ça se met à ballonner et parfois même ça peut aller jusqu'à la diarrhée c'est ça veut dire que c'est assez prévu il y en a d'autres c'est le dos les vertèbres et puis ainsi de suite il y en a d'autres c'est la peau il y a des gens qui vont faire de l'eczéma ou qui vont faire de l'urticaire ou qui vont faire chacun réagit avec un et un autre c'est pire c'est la tristesse si vous voulez le stress se manifeste d'une forme purement psychique et il vaut mieux finalement avoir un stress qui se somatise c'est à dire qu'il vienne sur le soma le corps plutôt que sur l'esprit parce que l'esprit c'est dur lorsque le stress vous donne une impression de tristesse ou de mélancolie c'est vraiment vraiment difficile et puis il y a la sangle abdominale alors la sangle abdominale c'est la partie élastique c'est ce qu'on appelle les abdos c'est quoi c'est à dire que quand vous avez une bonne barrière abdominale bonne sangle musculaire et bien à force de la travailler elle devient automatique et donc vous avez un ventre plat et en revanche si vous avez une mauvaise sangle abdominale alors vous avez un relâchement et comme la pesanteur est dur mais c'est la pesanteur donc elle a tendance à pousser le ventre vers l'avant donc à vous faire une bosse alors comment bon tout ça c'est très bien je vous ai défini à peu près les grandes directions mais comment fait-on pour améliorer un ventre plat et comment fait-on éventuellement pour le perdre alors disons que je sais des personnes qui sont stressés qu'est ce qu'on peut faire pour eux c'est pas simple de réduire le stress parce que le stress c'est 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 pas tellement le stress lui même qui est important c'est les raisons du stress donc réduire le stress ça veut dire réduire les raisons qui vous stressent mais il y a vous savez en matière de stress comme en matière d'émotion il y a l'émetteur du stress et le récepteur du stress je prends un exemple quelqu'un va faire du bruit un étage au dessus boum 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 et ça va me stresser je suis là en train de lire et ça me stress alors si j'ai le courage je monte je frappe à la porte et je dis ben arrêtez de faire du bruit sinon vous allez m'entendre parler de moi soit vous êtes dans votre lit et vous vous dites je vais réduire le récepteur et le récepteur vous mettez des boules qui est ce n'est pas plus difficile que ça donc vous avez bouillet pièce ça peut être c'est comme le soleil si c'est trop fort vous mettez des lunettes fumé mais il y a des lunettes fumé où il ya des bouillet pièce mentale dire que vous pouvez vous créer c'est à dire que lorsque vous avez un stress vous pouvez vous mettre en condition de manière à échappé au stress à vous déconnecter du stress alors c'est quoi alors vous avez entendu parler ou comment c'est la grande mode c'est alors on se concentre sur soi, il y a toutes ces techniques de zen, etc. Et moi, j'en ai une, personnellement j'en ai une, je vous propose ma solution, je l'adore car je m'en sers depuis des années et depuis la naissance de ma fille, parce qu'à la naissance de ma fille, j'ai eu la frérieure de ma vie, j'ai eu le plus grand stress que j'ai jamais connu, parce qu'au moment, elle était sous monitoring, et j'entendais le coeur, je vous l'ai déjà raconté, et puis d'un coup, le coeur s'est arrêté, j'ai eu le stress de ma vie, voilà. Alors, comment je fais ? J'ai appris, si vous voulez, dans mon lit, je me mets sur le côté gauche, et moi, chez moi, peut-être que vous, ça ne se fait pas comme ça, mais moi, de mon côté, j'entends mon coeur qui bat, parce que c'est le côté du coeur, le côté gauche, et j'entends dans mon oreille ou dans mon cou, j'entends boum boum, léger, c'est pas très fort, mais je l'entends suffisamment pour savoir que c'est mon coeur, donc, je ferme les yeux, et j'essaye de ne penser à rien. Ainsi dit, cela paraît facile, simple, mais en pratique, ça demande un petit entraînement. Alors, vous risquez au début, pendant les deux premières tentatives, de la rater, mais il faut savoir que nos cerveaux d'occidentaux sont habitués à fonctionner sans s'arrêter. Il y a des civilisations, en extrément réel, par exemple, où de temps en temps, on fait le calme, et puis on médite, on médite, alors ça, c'est vraiment, c'est très à la mode. La méditation arrive, on ne le lit partout. Alors, c'est quoi, la méditation ? La méditation, à mon sens, tel que moi, je l'utilise, en tout cas, c'est arriver à faire en sorte que, dans votre cerveau, votre cerveau, c'est une machine à penser, c'est une machine à penser, sans même que vous le vouliez. Vous êtes là, puis d'un coup, vous êtes en train de penser à l'été, les vacances, vous êtes en train de penser à quelque chose qui vous travaille, ou je ne sais pas, enfin, n'importe quoi. Donc, vous êtes toujours en train de penser. Bon. Et, consciemment ou inconsciemment. Et, lorsque vous êtes comme ça, en méditation, vous voyez les idées qui tournent autour de votre tête, et qui cherchent à rentrer dans votre conscience. Et vous, il faut que vous soyez attentif à ces idées qui tournent. Vous savez, c'est comme des loups autour d'un village enneigé, et ils ont faim, et ils tournent, ils tournent, ils tournent, ils attendent qu'il y ait une opportunité pour rentrer. Eh bien, les idées agissent de la même manière. Elles tournent autour de votre conscience, et elles essayent de rentrer dans votre conscience. Voilà. Alors, vous, il faut les chasser. Il faut leur interdire d'entrer. Et comment ça se passe ? Eh bien, vous êtes là, et vous pensez à cette conscience qui est là, vous essayez de la faire vite, et puis, d'un coup, vous sentez quelque chose qui rentre. Hop ! Et vous la faites partir. Et il arrive un moment, et il arrive un moment où, eh bien, vous êtes seul. Les pensées ont cessé de tourner, où vous avez mis suffisamment de garde-fous, elles ne passent plus. Et là, vous êtes dans un état qui vous déconnecte, qui vous affranchit de l'effusion de stress qui vous assaille. Le stress, si vous voulez, prospère sur un cerveau en ébullition. Mais si vous faites baisser la température de votre cerveau, eh bien, le stress lui-même descend avec. Voilà. Donc, chassez les mauvaises idées. Et alors, évidemment, c'est pas définitif. C'est bien pour une journée, ou pour un soir, ou pour un moment. Mais ça revient. Mais, au bout d'un moment, vous avez la technique, et plus ça va, plus vous arrivez à méditer en quelques instants. Voilà. En quelques minutes. Vous arrivez à déconnecter totalement, et à vous éloigner du stress. Alors, en ce qui concerne votre ventre, je ne vous dis pas que la première séance d'antistress va réserver votre ventre. Mais, ça va apaiser lentement tous les process physiologiques qui ne fonctionnent pas, selon ce que vous voulez. Vous respirez, c'est pas vous qui décidez. Votre cœur bas, c'est pas vous qui respirez. Votre sangle abdominale, c'est même pas vous qui décidez. Parce que vous décidez. À un moment, vous dites, je la bloque. Et puis, 30 secondes après, vous parlez à quelqu'un, et hop, elle se relâche. Voilà. Donc, Alors, il y a aussi, il y a quelque chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est perdre du ventre, c'est aussi perdre de la graisse. Alors, il existe des gens qui ont du ventre sans être en surpoids. Mais, 90% des gens qui ont un ventre sans être en surpoids. Donc, si vous avez un gros ventre, vous avez intérêt à perdre du poids, sauf si vous êtes vraiment maigre de partout ailleurs. Alors, sur un ventre, qu'est-ce qui est de graisse ? Et qu'est-ce qui est gaz ? Tout ce qui est extérieur à la sangle abdominale, vous avez votre sangle abdominale, et tout ce qui est à l'extérieur de la sangle abdominale, visible, palpable, que je prends dans mes doigts, et bien ça, c'est de la graisse. Ça ne peut être que de la graisse. Derrière la sangle abdominale, on est dans les viscères. Alors là, il y a les intestins, il y a tout ce qu'on veut, il y a le périnée, il y a tout ce qu'on peut imaginer. Et là, il y a un peu de graisse, mais il y a aussi beaucoup de gaz. Il y a les intestins qui ballonnent, etc. Donc, votre graisse à vous, si vous voulez. Mais, il y a aussi, entre les intestins, il y a de la gaz, si vous voulez, de la gaz qui est faite à partir de graisse. Mais c'est une graisse, quand vous ouvrez, par exemple, pour une appendicite, vous avez une graisse qui sort, ça n'a rien à voir avec la grosse graisse au sein d'où, vous savez, la couche de graisse qui est dure et qu'on prend dans les doigts. Non, c'est de la graisse qui occupe énormément de place. Et c'est pour ça qu'on a ce balonnement. Donc, si vous maigrissez, vous allez perdre du ventre à l'extérieur, vous allez perdre votre couche de sein doux. Au lieu de 3 cm, vous en aurez 2. Donc, c'est déjà pas mal, parce que c'est sur tout le tour. Et puis, à l'intérieur, vous allez perdre aussi du gaz et vous allez perdre cette graisse très cotonneuse qui occupe beaucoup, beaucoup... Comme quand vous ouvrez un duvet, vous allez dire, ça sort... C'est exactement la chose. Donc, lorsque vous maigrissez, malheureusement, vous ne choisissez pas l'endroit où vous allez maigrir. Vous ne pouvez pas dire, je veux maigrir du ventre. Non, c'est pas vous qui décidez, c'est votre corps, c'est ce fameux pilote dont je vous parle tout le temps. Vous savez, cet être qui est en vous et qui vous pilote, qui pilote toute votre vie, physiologie, votre vie comportementale, etc. C'est très important, le pilote. Il faudra que... À chaque fois, je vous en parle. Mais là, en l'occurrence, si vous voulez maigrir, c'est le pilote qui décide. Le pilote décide en fonction de votre génétique, en fonction de votre histoire, etc. Donc, bonne paroi abdominale qui vous empêche le ventre d'aller à l'extérieur et cette sangle abdominale, il faut la travailler. Comment la travaillez-vous ? Alors, moi, je suis pour les méthodes simples et répétitives. Et moi, je vais vous donner ma combine, mon truc à moi. Je la pratique dans mon lit, dans mon lit, oui, dans mon lit, le matin au réveil et le soir avant de me coucher. Pas toujours, mais assez souvent. Donc, le matin, qu'est-ce que je fais ? Je m'allonge sur mon lit et je mets à la base de la nuque un oreiller incliné qui fait à peu près 45 degrés, comme ça. Et puis moi, je me mets, je pose ma tête là et jusqu'au début de mon dos. Et puis, le dos est plat. Là, les jambes sont repliées et je suis dans cette position et là, je me redresse jusqu'à la verticale. Et je me redresse. Et c'est très facile parce que vous ne partez pas de zéro, vous partez de 40 degrés. et si jamais vous n'avez pas beaucoup d'habitude de travailler votre barre abdominale, tendez vos bras en avant et ils vont vous attirer tout seuls vers l'avant. Et si vous êtes très entraîné, vous mettez vos bras, vos mains croisées derrière la nuque et là, vous tirez plus. Et vous faites 10, 20, 25, 30, 40. Voilà. Moi, je fais très facilement 50 ce matin et je ne suis pas un athlète. Voilà. Et le soir, idem. Et là, vous êtes dans votre lit tranquille, douillet et en plus, dans la mesure, si vous voulez, où votre lit n'est pas aussi dur qu'un sol, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Donc, vous partez de 5 si vous n'êtes pas sportif. Vous partez de 5 et puis après, vous êtes de 5 et vous êtes de 5 et ainsi de suite. Alors, je vois des petites questions. Après une semaine du régime du camp escalier et sport, en 6 jours, j'arrive à perdre 1,7 kg. Ça, c'est BESMA. BESMA, bravo. Je suis très content parce que l'escalier nutritionnel, perdre 1,7 kg avec l'escalier nutritionnel, c'est bien. C'est très, très bien. Continuez. Alors, ne vous attendez pas à perdre toutes les semaines 1,7 kg. Mais disons, la deuxième semaine, ça peut être 1,2 kg, 1,3 kg et puis tourner autour d'un kg ou 900 grammes. Voilà. Il y a Fanny Lopez. Alors, bonsoir, Saint-Valentin. Trois points d'interrogation. Un mini-gala, exceptionnellement, phase croisière. Est-ce possible ? Eh bien, Fanny, je vais vous dire oui parce que la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux et moi, j'adore les gens qui sont amoureux. Donc, Saint-Valentin, c'est le soir de la Saint-Valentin. Un mini-gala, mini, vous avez dit. Exceptionnellement, je suis d'accord avec vous. Fanny, eh bien, je penserai à vous au moment de la Saint-Valentin. Alors, Mike Smythe, tell me, I did five days attack a week ago but unfortunately I couldn't follow. Can I restart again with attack ? Merci. Alors, il me dit, Mike, qu'il a fait 5 jours, il a essayé de faire 5 jours d'attaque et malheureusement, il n'a pas pu aller jusqu'au bout et il me demande s'il peut repartir à l'attaque. Mike, yes, of course you can, not you can, you must do it and come back to me next Thursday and I shall be happy to hear that you succeed. OK. Mike Smith, is garlic OK in attack? Il me demande si laïque est autorisée. Yes, Mike, garlic is strictly authorized. you can eat as much as you want. Funny? Thank you. Alors, maintenant, qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, dans ce ventre plat, je vous rappelle que vous réduisez le stress, vous tendez bien la paroi, vous maigrissez et vous évitez les animaux qui sont bourrés de gaz. la dernière erreur, c'est de croire ce que les marchands de rêve tentent de vous vendre. Les crèmes. Les crèmes ne marchent pas. Vous pouvez mettre une crème toutes les heures et vous ne maigrirez pas du ventre. Donc, ne perdez pas votre temps ni votre argent. Il y a les appareils électriques. Alors, les appareils électriques, vous savez, qui se mettent sur le ventre et puis, qui se contractent. Ça peut tendre la paroi, mais pas plus. Quant aux gaines, les gaines, elles vous font du bien et du mal. Elles vous font du bien parce que quand vous la mettez et que vous sortez, on se dit, oh, c'est une femme qui a un ventre plat. Mais malheureusement, les gaines, quand vous les mettez, les muscles s'arrêtent de fonctionner. Et bien, dès que vous enlevez les gaines, alors là, c'est pire qu'avant. Donc, les gaines, oui, mais associées à un petit peu d'activité physique. Voilà. Maintenant, je voudrais vous parler de ce que j'appelle le point 29. Attention, le point 29, ce n'est pas un point le point G de la sexualité, etc. Zéro. Le point 29, c'est toute autre chose que ça me concerne. Alors, c'est quoi le point 29 ? Le point 29, c'est quelque chose que j'ai découvert, que j'ai mis en forme à partir d'une réalité physiologique que je ne suis pas le seul à connaître. C'est-à-dire que lorsque vous grossissez, je vais vous donner une photo que j'ai faite pour vous. Regardez. lorsque vous, au point normal, vous avez ici une petite cellule graisseuse qu'on appelle un adipocyte. Adipocyte. Alors, vous avez un point normal, vous avez des petits adipocytes, il y en a des centaines de milliers dans le corps qui sont répartis partout. Et puis, vous mangez, vous mangez des produits qui font grossir. Je vous rappelle que ce sont les glucides. Vous mangez les glucides et là, vous voyez cette petite adipocyte se remplir. Et puis, vous, qu'est-ce qui se passe ? Vous sentez que vous grossissez. Vous fermez mal votre pantalon, vous avez les chemises qui collent, etc. Et puis, vous continuez à grossir et puis, vous voyez votre adipocyte qui continue à grossir. Et puis, je ne sais pas, vous vous en fichez, vous voyez la balance monter puis vous ne faites rien. Et là, vous avez un adipocyte qui devient énorme. Et cet adipocyte, il est ceinturé par une membrane. Et cette membrane, lorsque vous en arrivez là, elle est tendue au maximum et elle est prête à craquer. Et là, si vous voulez, le corps, le pilote, le pilote, toujours le pilote, il arrive et il fait, à bras qu'à bras, cette cellule va se diviser en deux. Alors, vous vous dites, c'est bien. Et bien moi, je vous dis, non, ce n'est pas bien. Parce que, si vous avez deux cellules au lieu d'une, celle-ci peut devenir aussi grosse que celle-là. Et à ce moment-là, vous vous trouvez avec deux cellules aussi grosses que celle-là. C'est-à-dire que votre parking a augmenté, a doublé. Votre réserve de graisse a doublé. Et ça veut dire que vous pouvez grossir énormément. Là, vous êtes limité, mais là, vous n'êtes plus limité. Alors, vous vous dites, bon, si je maigris, si celle-là, je maigris, oui, mais vous pouvez maigrir et de ces deux, elles arriveront à ça, les deux petites, mais jamais vous ne ferez que ces deux redeviennent une seule. Et c'est donc irréversible. Ça veut dire qu'à partir d'un certain moment, quand ces cellules se sont divisées, vous n'êtes pas en un point de non-retour, mais disons que ça sera plus difficile pour maigrir. et alors, vous allez me dire, et vous aurez raison, à partir de quand les cellules se divisent ? Parce que tant que vous êtes là, vous êtes tranquille, vous maigrissez plus, ça ne se voit plus. Mais là, là, vous traînez un gros problème. Alors, moi, j'ai fait mes calculs. J'ai fait mes calculs sur mes patientes, je les ai vues quand elles ont maigri, et je me suis dit, à partir de quand, parce que je les interroge, c'est des femmes qui ont fait 36 régimes, je leur dis, à partir de quand, vous avez senti que c'était difficile, plus difficile de maigrir. Elles m'ont dit, c'est à partir de tel poids, tel âge, et j'ai calculé, et je me suis rendu compte que ce process, là, s'opère aux alentours de l'IMC 29. L'IMC, je vous l'ai expliqué, c'est la valorisation du poids. Voilà, vous avez l'IMC qui part de 14 pour arriver à 45, 14 d'anorexie, 45 de l'obésité morbide. Voilà, le poids, l'IMC normal, c'est 22, 23, 24, 25. À partir de 25, vous êtes en surpoids, et en 25, vous êtes là, 25, 26, 27, 28, 29. Et là, à 29, c'est là où vous passez en division. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé ça le point 29, c'est que si vous avez la chance d'être, d'avoir un IMC qui se situe avant 29, essayez de ne pas rester trop longtemps dans cette gamme-là. 29, c'est déjà au seuil, c'est au seuil de l'obésité. L'obésité commence à 30. Donc, tant que vous êtes à 29, prenez garde. Et quand vous flirtez avec le 29, pas longtemps, et redescendez. Parce que si jamais vous avez des divisions, c'est pas que vous ne pourrez pas regrossir, remégrir, mais ça sera plus difficile. donc mettez-vous en tête 29 et voilà, vous savez comment on calcule l'IMC. Je vous le répète, vous prenez votre poids et vous le divisez par votre taille au carré. c'est-à-dire que vous divisez 80 ou 70 sous le poids que vous avez aujourd'hui. Vous le divisez par votre taille en centimètres multiplié par la même taille en centimètres. Par exemple, 1,65 m, 1,65 multiplié par 1,65. Ça vous donne quelque chose comme 2, 2,7, 2,8 et vous divisez votre poids par ça et vous avez votre IMC. C'est extrêmement facile. Je répète, votre poids, vous le divisez par la taille au carré. Voilà. Et si vous sentez que vous êtes dans les 29, vite, 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 faites un petit peu de régime ou arrêtez de grossir en tout cas. Voilà. Pour le point 29. Maintenant, alors attendez, on me pose une question. Ça, c'est Soumira. Soumira. Et vous me dites, bonsoir, que pensez-vous du régime cétogène avec quelques fruits de temps en temps, pas trop. Mais Soumira, mon régime, c'est un régime cétogène. C'est quoi, régime cétogène ? C'est un régime dans lequel il n'y a pas de glucides, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de pâte, il n'y a pas de pente de terre, il n'y a pas de riz, il n'y a pas de bonbons, il n'y a pas de gâteau, il n'y a pas de pâtisserie. Voilà. Et ce régime-là, si vous voyez, comme votre corps et votre cerveau a besoin normalement de glucose pour fonctionner, et bien, comme il n'en a pas, il fabrique des corps cétosiques qui sont de formidables aliments du cerveau et du corps. Donc, ça crée de la cétose, le seul problème de la cétose, c'est que ça donne une haleine un peu forte. Voilà. Mais le régime cétosique, c'est le mien quand vous êtes en phase d'attaque. Donc, moi, pour moi, en phase d'attaque, on fait, oui, une cétose, une cétose, mais sans fruits, parce que si vous mettez des fruits, vous enlevez la cétose. Alors, évidemment, si vous prenez trois graines goji, c'est pas ça qui va arrêter la cétose, mais si vous prenez une orange blanc, vous bloquez la cétose. Donc, yes. Alors, Soumira, donc, pour vous répondre, régime sotogène, oui, mais pas avec quelques fruits. Très, très peu. Voilà. Mike Smith, vous me dites, shirataki, super. Mais bien sûr que les shirataki, c'est super. C'est formidable, les shirataki. Je suis un fanat des shirataki et j'en conseille à qui veut l'entendre. Et bientôt, nous allons faire nous-mêmes des shirataki spéciaux parce que les shirataki, c'est bien, mais pour l'instant, ils arrivent de Chine, ils sont dans des boîtes liquides, ils voyagent pendant deux mois, trois mois, quatre mois et quand ça arrive, vous ouvrez et l'eau qui contient les shirataki, elle sent un petit peu la mer. J'ai dit la mer, pas autre chose, la mer. Et puis, en plus, c'est fabriqué en Chine, on est toujours un peu inquiet. Donc, je vous apporte, continuez à en prendre, c'est bien, si vous arrivez à les tolérer, à les accepter comme elles y sont, c'est bien, il faut que c'est lavé, bouilli, etc. Mais bientôt, quelque chose va vous arriver, je ne peux pas vous en parler parce que sinon, les concurrents vont nous copier comme d'habitude et puis comme ils ont plus de moyens que nous, ils nous passent devant. Donc, dès que ça sera fait, je vous promets que je vous en parle en tout premier. Voilà, et gagne à Ralph Lauren, l'IMC doit prendre en considération l'âge ? Non, et non malheureusement, c'est ça le problème de l'IMC, c'est que l'IMC ne prend en compte que votre taille et votre poids. Donc, comme une boîte, pour l'IMC, vous êtes une boîte avec une taille et un poids. Alors évidemment, l'IMC, c'est bien pour avoir, si vous voulez, une impression, mais c'est pour ça que j'ai créé la technique du juste poids apparemment que vous ne connaissez pas. Donc, vous allez sur mon site, régime-du-camp.com, et vous répondez à 11 questions, 11 paramètres, et là, vous avez votre juste poids. Il y a déjà près de 9 millions de personnes qui l'ont calculé. Donc, on est le seul au monde à avoir un calcul du juste poids. Il y a des gens qui disent juste poids, mais c'est pas juste poids, c'est l'IMC. Voilà. Alors, pour finir, pour finir, je vous parlerai des tolérés, parce que les gens qui suivent mon régime savent qu'il y a des tolérés. D'abord, c'est quoi les tolérés ? Les tolérés sont des aliments qui ne font pas partie des 100 aliments qui sont des aliments que je conseille avec cette mention magique qui est à volonté. Un steak de bœuf, un faux filet, une côte de veau, du saumon, du saumon fumé, tout ça, ce sont des aliments qui font partie des 100 aliments à volonté. Donc, vous y avez droit. Et les tolérés, ce sont des aliments différents. Ce sont des aliments qui, comme l'on l'indique, ne sont pas autorisés, mais sont tolérés. Alors, tolérés, ça veut dire l'imitation, quand même. On ne peut pas en prendre autant que vous. Mais, ça a commencé comme ça. Un jour, une de mes patientes vient me voir, elle me dit, mais docteur du camp, je maigris très bien, regardez comme je suis content, j'ai perdu 6, bravo, bravo madame. Et, elle me dit, écoutez, est-ce que vous pensez que je pourrais, de temps en temps, prendre deux petits carrés de chocolat noirs. Alors, moi, je dis, le chocolat noir, normalement, ça ne fait pas partie de mon régime, madame, je n'ai pas vu ça. Oui, mais regardez comme je maigris bien, etc. Et comme moi, je ne suis pas très doué pour dire non, alors, je dis oui. Et puis, le lendemain, je vois sur internet, docteur du camp, autorise deux carrés de chocolat. Ah, alors, et puis après, après c'est autre chose, après c'est une grande, après c'est ici, et ainsi de suite. Donc, je me suis vu à la tête de ce qu'on appelle un régiment de tolérés, et là, j'ai mis de l'ordre. Donc, je lui ai dit, écoutez, les tolérés, il y en a un certain nombre, mais, d'abord, vous ne pouvez pas en prendre. D'abord, qu'est-ce qu'un toléré ? Et j'ai donné la taille d'un toléré. Quand je dis deux carrés de chocolat noir, c'est deux carrés. Ce n'est pas des carrés comme ça, non, c'est des carrés habituels, c'est-à-dire, c'est un tiers de la rangée, et puis c'est du chocolat noir, et puis c'est deux. Et ça, c'est la taille de la portion tolérée. Et puis, il y a aussi le nombre, donc, les tolérés, c'est deux tolérés par jour. Alors, par exemple, l'actimène, nature, c'est intoléré. Voilà, vous pouvez en prendre. Ça compte comme un intoléré. Le cacao van houten, le classique, il est à 21-22% matière grasse, vous pouvez en prendre une cuillère à café par jour. Il existe aussi un cacao allégé à 11%. Et là, vous pouvez prendre une cuillère à soupe au lieu d'une cuillère à café. Et le cacao à 1%, que je suis pratiquement le seul en France à vous proposer, eh bien, c'est deux cuillères à soupe. Parce que dans ce cacao, à 1% matière grasse, il n'y a pratiquement ni sucre, ni farine. Donc, quand je dis du cuillère à soupe, je pense qu'on peut en prendre presque trois. les bonbons et les chewing-gums sans sucre, je crois qu'il ne faut pas dépasser six par jour. La cancoyote, la cancoyote, c'est un fromage, c'est un bon fromage, à 7% matière grasse maximum. Prenez-en deux cuillères à soupe par jour. Non, n'en prenez pas. N'en prenez que si vous voulez et c'est toléré. Deux cuillères à soupe, c'est intoléré. Et vous avez droit à deux tolérés. Alors, camander à 5% et gruyère allégée, 20 grammes par jour, c'est intoléré. Mais, la tome de Savoie, qui est mon fromage que je prends tous les matins, la tome de fromage à 12-13%, vous pouvez en prendre 30 grammes, c'est-à-dire c'est une portion. Et même quand vous êtes en croisière, ça ne me pose pas de problème. La crème fraîche allégée à 4%, vous en prenez une belle cuillère à soupe bien pleine. La farine de... Attendez, attendez, Soumira, vous m'écrivez. Vous me dites, ah, d'accord, la phase d'attaque correspond à la CETO. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment top. Merci, Soumira. C'est formidable d'être là pour tous. Et je suis là pour moi aussi, parce que j'aime bien être avec vous. Ce n'est pas uniquement pour vous faire plaisir. Je suis un égoïste de premier ordre. J'adore être avec vous, alors je ne m'emprise pas. Soumira, qui me dit, longue vie à vous. Merci, Soumira. Je vais essayer. Je vais m'accrocher pour faire ça le plus longtemps possible. Et Fanny, qui me dit, le fromage frais à 12% de matière grasse sans glucides, ou très peu, peut-on en consommer ? Moi, le fromage frais à 12% de matière grasse sans glucides, si jamais vous en connaissez, je suis preneur. Certains aliments autorisés contiennent plus de matière grasse que cela. Plus que 12% de matière grasse, je n'en connais pas beaucoup. Et sans glucides, je n'en connais pas non plus beaucoup. Mais, donnez-moi le nom. Mais, en tout cas, allez, je dirais, à la louche, le fromage frais à 12% de matière grasse sans glucides, le fromage frais, je dirais, allez, une cuillère à soupe. Une grosse cuillère à soupe bien bombée. Parce que c'est Fanny. Voilà. Fanny, super. Mille merci beaucoup pour votre retour sur le fromage. On continue. Alors, il y a un produit que j'aime bien qui s'appelle la farine de lupin. Le lupin, c'est un petit, c'est une petite légumineuse ronde et jaune. Et on en fait de la farine lorsqu'on la sèche et lorsqu'on la moue, on en fait de la farine. Et, moi, j'aime bien cette farine parce qu'elle donne un très bon goût à la pâtisserie qu'on fait avec et elle est bourrée de protéines. Donc, farine de lupin, deux belles cuillères à soupe par jour sont autorisées. Ça fait 30 grammes. Vous pouvez en mettre dans vos... Farine de soja, deux cuillères à soupe, 30 grammes aussi. Le gazpacho. Alors, le gazpacho, le meilleur gazpacho que je connaisse, c'est l'alval. Bon, le meilleur, c'est celui qu'on fait soi-même, mais, parfois, l'alval est meilleur. Moi, en Espagne, l'été, j'en prends très régulièrement. Alors, évidemment, il y a un peu d'huile d'olive dans le gazpacho alval, mais uniquement, bien sûr, en protéines légumes parce qu'il y a tout le potager qui est dedans. Il y a de la tomate, il y a du céleri, il y a du feu de mouche. Il y a plein de choses qui sont très, très sympas, mais il y a de l'huile d'olive. Mais, disons, vous pourrez en prendre un bon bol, les gros bols de petit déjeuner. Les graines de sésame, si vous les utilisez en condiment, c'est autorisé. En condiment, il n'est pas question de les prendre à la petite cuillère. Alors, en ce qui concerne l'huile, pour préparer vos plats, moi, je les dis 3 ou 4 gouttes et puis vous les essuyez avec un papier saupanade pour que la poêle soit brillante. Le lait de coco allégé à moins de 15%, un verre de 15 cl, un bon verre, un verre à vin, un bon verre, ça vous pouvez. Lait de soja, 2 verres, ou 30 cl. La maïzena, alors la maïzena ou la fécule de maïs, ça aussi, je l'ai accepté, le couteau dans les reins, mais une cuillère à soupe par jour, non, par portion, par portion de tolérée. Une cuillère à soupe, c'est intoléré. Les merguez, ça aussi, j'ai fait plaisir à des amis à moi qui adorent les merguez et qui me disent les merguez, est-ce qu'on peut en prendre ? Alors les merguez, c'est, oui, c'est à base de protéines, mais c'est bourré de graisse. Donc si vous les mangez des merguez, il faut les faire bien cuire et en plus, les piquer. Alors vous les piquez, vous les faites bien cuire et vous les mettez sur une poêle inclinée parce que ça dégouline, ils vont vous dire que lorsque vous piquez des merguez, ça coule. Les protéines, alors le thympe, le thympe, ce sont des protéines qu'utilisent beaucoup les végétariens. Le thympe et le seitan. Alors les protéines de thympe, vous pouvez en prendre 50 grammes. Mais je ne veux pas, je vous l'ai dit, je ne veux pas que vous fassiez des régimes à base de protéines uniquement en poudre. Ça je n'y tiens pas parce que c'est très frustrant, pas pour vous, même si vous le supportez, mais pour le pilote. Le pilote, c'est lui qui représente votre humanité en vous. Et le pilote, il a horreur des poudres parce que l'homme, si vous avez des dents, c'est pas pour manger des poudres. Donc voilà. Donc, les protéines de soja, c'est exactement la même chose. 50 grammes par semaine, maximum. Je ne veux pas que vous utilisiez des protéines de soja pour faire un repas du midi et du soir. Ça, ça n'est pas possible. Les saucisses de volaille. Les saucisses de volaille, maximum 10% matière grasse. Vous pouvez en prendre, suffit, près de 100 grammes. C'est sympa. Le vin, si vous cuisinez, que vous mettez du vin, alors cuisinez, mettez du vin, mettez, mais ouvrez, le couvercle pour que le vin s'évapore, pour que l'alcool s'évapore, qu'il ne reste que le goût du vin. Si vous faites du lapin, si vous faites du lièvre, mettez du vin, c'est bien. Les yaourts, à 0% aux fruits, aux vrais fruits, c'est un par jour. C'est un par portion. Les yaourts, à 0% nature, sont libres. Aromatisés, aux éduquants, sont libres. Ils font partie des 100 aliments autorisés, à volonté. yaourts de soja, nature, vous pouvez en prendre deux par portion de toléré. Et toujours, je reviens sur vos deux carrés de chocolat noir. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai fini. J'ai fini, j'ai fini, j'ai fini. Alors, attendez. En ce qui concerne les tolérés, si vous êtes dans le maigrissement normal, vous avez droit à deux tolérés par jour. Mais si vous êtes dans ce qu'on appelle une phase de stagnation, tout le monde passe par des moments de stagnation, deux, trois, quatre, cinq jours, vous faites bien votre régime, mais vous ne maigrissez pas. J'appelle ça une période de stagnation. Ce n'est pas le moment d'ajouter des tolérés. Donc, pas en stagnation. Et les tolérés, à quoi ça vous sert ? Eh bien, ça vous sert à tenir le régime, à adoucir le régime, à ce qu'il soit le plus sympa, le plus propice à être conduit. Voilà. Alors, oui, alors, Lilouna, non, Lilouna, Lilouna, Angélique, vous me dites merci à vous, super le live. Eh bien, écoutez, c'est aussi sympa pour vous que pour moi. Je vous adore. N'hésitez pas à me poser des questions. Venez sur Facebook. Dites-moi ce que vous voulez, ce qui vous tracasse. Et je vous répète que deux fois par semaine, deux fois par semaine, je réponds par Skype, ou par téléphone, pardon, à des personnes qui sont en grande difficulté. ne m'inquiérent pas pour me dire que, pour me demander si les carottes râpées sont plus riches en glucides que les carottes cuites. Ce n'est pas ça le problème. Vous êtes en difficulté, vous avez un problème, vous avez un divorce, vous avez une difficulté, vous apprenez que quelqu'un de votre famille a un cancer, un accident, n'importe quoi, voilà. Eh bien, vous m'appelez si vous sentez que vous êtes en train de perdre pied. Et moi, je vous donnerai ma force. Je serai avec vous et si vous êtes en régime, bien sûr, bon, même si vous n'êtes pas en régime, je suis là, mais je n'aurai pas beaucoup de temps. Voilà, eh bien, écoutez, je vous dis au revoir et il y a Porumbita, Elisa Roxana, merci à vous, c'est le parfait diète. Bon, voilà, je vous dis au revoir, merci d'avoir été avec moi et je vous embrasse. A bientôt.